Bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui c'est la vidéo que j'attendais le plus de vous faire donc c'est sur l'histoire de madame de brinvilliers je ne sais pas encore si certains de vous ont deviné de qui je parlais dans ma série halloween mais si c'est pas le cas voici son histoire madame de brinvilliers est un personnage extrêmement connu du 17e siècle et elle a une vie abominable donc clairement si vous voulez pas écouter des histoires d'horreur avec je fais un trigger warning sur à peu près tout il ya tout plein d'horreur dans cette histoire donc voilà si c'est des choses qui vous heurtent ne regardez pas la suite de cette vidéo on va parler violence violence sur des enfants incestes viol tentative de suicide voilà son histoire a vraiment marqué le 17e siècle et a été énormément raconté et forcément déformé donc vous avez peut-être une version qui n'est pas forcément la bonne donc je connais cette histoire depuis très longtemps donc j'ai eu vent de plein de versions en fait de l'histoire par rapport à plein de reportages ou plein de personnes qui en parlaient mais pour cette vidéo je me suis appuyé principalement sur ce livre donc madame de brinvilliers qui écrit par une historienne alors il est absolument génial je pense particulièrement exact mais du coup très difficile à lire parce que chaque fait qui est énoncé dans ce livre est justifié par un document d'époque donc voilà c'est un peu compliqué à lire après si ça vous intéresse n'hésitez pas à l'acheter à lire il est génial donc avant de s'appeler madame de brinvilliers elle s'appelait marie madeleine dredaubré et elle faisait partie d'une famille de nobles français donc le père avait un poste assez élevé à la cour du roi et partait souvent en déplacement pour son travail et elle était donc dans une famille de cinq enfants et malheureusement sa mère est décédée en couche donc elle est restée sur paris longtemps et avec ses frères et soeurs et dès son plus jeune âge lui arrivait des malheurs donc elle témoignera par la suite qu'à l'âge de sept ans elle se serait fait violer donc on pense par un domestique ou une personne de passage dans sa famille elle n'en dira pas plus mais évidemment ça l'a profondément marqué et ensuite à force de passer du temps seul donc elle était l'aîné de la famille elle avait deux frères en dessous d'elle et ensuite deux soeurs à force de rester seul avec ses frères et soeurs il a été question d'inceste elle a également témoigné là dessus plus tard et même à l'époque des domestiques avaient déjà témoigné auprès du père pour expliquer qu'il y avait des relations malsaines entre ses enfants mais on ne sait pas comment il a réagi et s'il a effectivement fait quelque chose donc à l'âge de 21 ans marie madeleine finit par se marier avec le futur marquis de brinvilliers c'est également un noble très bien placé avec beaucoup de terre mais malheureusement leur mariage ne fut pas très heureux le mari de brinvilliers étant extrêmement infidèle addict au jeu et dilapidant très rapidement sa fortune entre ses dettes de jeu et ses maîtresses qu'il entretenait on a des échos de ça très tôt dans leur relation donc madame de brinvilliers sort elle côtoie énormément de salons de fêtes de gens haut placés on pense qu'elle a dû rencontrer toutes les personnes haut placés de son temps elle est très souvent à versailles et elle finit par prendre des amants en tout dans sa vie elle aura sept enfants dont quatre illégitimes mais l'amant qui marquera sa vie et d'ailleurs sa perte c'est jean baptiste lacroix jean baptiste lacroix est un ami même le meilleur ami de son mari qu'il a rencontré à la guerre et qu'il a hébergé et ramené chez lui il n'a pas de fortune particulière et et vit au crochet de ses amis entre autres magouilles mais il entretient avec madame de brinvilliers une relation fusionnelle à tel point qu'il ne se cache plus vraiment évidemment à l'époque avoir des maîtresses c'était pas un souci avoir un amant ça l'était beaucoup plus ils sortaient énormément ensemble dans des salons ils étaient très proches des artistes de leur temps mais également aimé beaucoup les sciences qui se développaient de plus en plus à cette époque et par exemple on pris des cours de chimie au palais royal donc madame de brinvilliers était vraiment une femme cultivée pour son temps mais plus le temps passe et plus son mari s'endette énormément et marie madeleine le supporte plus à l'époque et ça je ne le savais pas le divorce n'existait pas mais il était possible de séparer les biens donc évidemment avec l'accord de son père elle décide de séparer ses biens de ceux de son mari or son père va donc s'intéresser à ses affaires et va découvrir la liaison qu'elle entretient avec jean baptiste qui va vraiment pas lui plaire et donc il demande au roi de faire enfermer jean baptiste la croix et jean baptiste la croix sera enfermé à la bastille il y restera six mois alors faut savoir que la bastille donc c'est une prison pour nobles c'est pas du tout à quoi peut ressembler une prison aujourd'hui les nobles ils circulaient plutôt librement les geôliers ça pouvait être leur valet donc en fait ils faisaient à manger à l'extérieur et leur ramener à l'intérieur c'était plus un endroit où on mettait les nobles les nobles dissidents à l'ombre mais c'était voilà c'était pas une torture non plus et c'est là bas qu'il a fait connaissance d'un italien qui a été proche de la famille des borgias et qui va lui apprendre les secrets des poisons parce qu'à l'époque les italiens et surtout avec la famille des borgias par exemple sont très connus pour leur connaissance sur les poisons mais aussi sur la recherche de la pierre philosophale et les deux vont partager leurs connaissances et leurs passions sur ces domaines à sa sortie de prison il décide de monter un laboratoire pour faire des poisons et de la recherche sur la pierre philosophale que évidemment est financée par madame de brinvilliers et à la sortie de son amende donc elle l'entretient toujours son laboratoire le coûte extrêmement cher elle sort énormément elle joue beaucoup et s'endette de plus en plus Jean-Baptiste a toujours un énorme rancœur contre le père de Marie-Madeleine qui l'a mis en prison et commence à mettre ses connaissances en application et c'est là qu'il envoie donc un de ses domestiques chez le père donc de madame de brinvilliers pour l'empoisonner où il va l'empoisonner pendant des mois et Marie-Madeleine étant évidemment au courant de tout va être au plus proche de son père pour l'aider pour le soigner mais évidemment elle sait qu'il est en train de se faire empoisonner et qu'il va pas survivre il décèdera donc cinq mois plus tard ce qui n'est pas un point de détail c'est que son père était donc lieutenant civil à l'époque et il va être remplacé par son frère mais Louis XIV va profiter de cette opportunité pour séparer le pouvoir judiciaire en deux donc il va mettre d'un côté le pouvoir judiciaire et de l'autre le pouvoir de la police et ça va être deux personnes distinctes qui vont gérer tout ça donc le frère de Marie-Madeleine va devenir l'autant civil et Louis XIV va nommer la réunie comme membre de la police et va donc créer la police judiciaire comme on la connaît plus ou moins maintenant séparée du pouvoir juridique c'est très important pour la suite de l'histoire et c'est souvent omis après la mort de son père Marie-Madeleine pense que ses soucis sont réglés et attend l'héritage avec impatience donc de son côté Jean-Baptiste continue à faire des poisons et il fait commerce donc de ce qu'il appelle la poudre de succession donc on imagine bien que Marie-Madeleine n'est pas la seule à utiliser ce moyen d'accélérer l'obtention de son héritage mais cet héritage a de la peine à venir et évidemment partager entre ses frères et sœurs ce qui lui revient à pas grand chose et sa situation empire parce que le couple de Brunvilliers est connu pour ses dettes et ses créanciers veulent absolument être payés ils vont se regrouper pour justement avoir plus de poids pour accuiler la famille Brunvilliers elle ne voit qu'une seule solution pour récupérer son héritage c'est d'éliminer son frère évidemment ça va éveiller les soupçons déjà lui-même quand il est tombé malade a commencé à s'interroger et à son décès il y a une autopsie donc sur lui et son père à l'époque les médecins n'ont pas réussi à trouver la cause de la mort et ont jugé que ça devait être une mort naturelle malheureusement l'histoire se répète de nouveau et elle prend également la décision de faire éliminer son autre frère sauf que pendant toute cette période là la relation entre elle et Jean Baptiste qui lui fournit le poison est de pire en pire et Jean Baptiste la fait chanter il utilise les dettes qu'elle lui doit parce que elle l'a payé le poison elle a payé ses services et il utilise ça comme preuve de son implication dans les meurtres et la fait chanter avec après tout ça Marie Madeleine ne s'en sort toujours pas ses sœurs commencent à s'inquiéter elle perd tout ce qu'elle a et son mari la fuit également parce qu'il refuse d'être mêlé à ça et a très peur qu'elle l'empoisonne également parce qu'il la soupçonne fortement et elle se retrouve à louer une chambre dans une auberge pour jeune femme et au moment où elle pense que c'est le pire son amant décède elle n'est pas au courant d'ailleurs il est mort de cause naturelle c'est absolument pas de sa faute et à sa mort lui aussi étant criblé de dettes ses créanciers vont vider sa maison et vont retrouver les lettres qui vont fortement l'incriminer la carrény ayant repris le pouvoir policier va découvrir toute l'étendue du commerce de la poudre de succession et surtout le fait que madame de brinvilliers est potentiellement assassiné les deux lieutenants civils de louis 14 pris de panique madame de brinvilliers va fuir en tout premier lieu en angleterre mais louis 14 furieux va demander justement à l'extrader pour la ramener en france et la juger en france elle va donc fuir ensuite en belgique en hollande puis en belgique va finir dans un couvent et c'est là qu'elle va faire une énorme erreur bon vous allez me dire elle a déjà tué ses deux frères et son père je pense que c'est déjà pas mal comme erreur mais en plus de ça elle va prendre une lettre et elle va se confesser donc elle va écrire absolument tout ce qu'elle a fait depuis sa plus tendre enfance de répréhensible et c'est là qu'elle va témoigner de son viol de l'inceste avec ses frères de tous ses amants de ses enfants illégitimes du meurtre de son père et de ses deux frères et des tentatives de meurtre sur la belle famille de son frère mais également sur sa soeur et quand elle sera arrêtée on va retrouver cette lettre qui évidemment sera une preuve extrêmement à charge elle va tenter de se suicider plusieurs fois le temps de la ramener de liège à paris mais va pas réussir et au final elle va être décapité il faut savoir qu'à l'époque les jugements donc depuis la réunie sont basés sur des preuves c'est à dire qu'on va monter un dossier contre elle extrêmement précis il y aura toute sa correspondance mais également une comparaison d'autopsie entre les poisons qu'on aura retrouvé chez ces gens baptistes et l'autopsie de son père et ses deux frères plus évidemment sa confession elle va au début extrêmement niée et en même temps elle va subir une pression psychologique disons nous d'un prêtre qui va lui demander de se confesser et elle va avouer de nouveau ses crimes elle sera donc exécutée ce qui est à l'époque une femme exécutée pour un triple meurtre assez incroyable et surtout une femme si proche du pouvoir c'est à dire que le fameux le fameux domestique qui empoisonnait les membres de sa famille il travaillait également au service du roi donc ça fait trembler tout versailles et ce n'était que le début de l'affaire des poisons parce que trois ans après ça une femme bourrée en soirée comment ils écrivent ça légèrement alcoolisée imbibée comme on disait à l'époque imbibée dans un salon de lecture ou quelque chose comme ça a commencé à dire qu'elle connaissait une diseuse de bonnes aventures qui fournissait de la poudre de succession et c'est là qu'est arrivé madame la voisin c'est une autre histoire mais avec l'histoire de madame la voisin c'est là où est venue toutes ces légendes sur les messes noires les rassemblements de femmes donc qui prouvaient en fait que madame de brinvilliers n'était pas du tout seul dans cette histoire là qu'il y avait d'autres personnes qui profitaient justement des poisons et qui empoisonnaient les membres de leur famille donc il a été monté une chambre ardente ont juste ont jugé justement spécialement les personnes qui étaient incriminées pour des histoires de poison je pourrais évidemment vous parler également de toutes les rumeurs qui a eu sur toutes les personnes impliquées dans cette histoire et la plus grande rumeur a été sur madame de montespan qui était la maîtresse du roi on racontait qu'elle faisait partie de messes noires on assassinait des enfants pour faire couler le même des sangs de bébés pour faire couler sur le corps des femmes pendant des messes noires il y a des prêtres qui ont été arrêtés pour ça et énormément de personnes exécutées aujourd'hui après avoir fait plein de recherches sur le sujet on pense que les messes noires n'ont probablement pas existé qu'en fait ils ont confondu énormément de choses c'est à dire que l'histoire du sang de bébé sur les femmes le corps de femmes nues c'était des avortements qui étaient complètement interdits à l'époque et qui aurait aussi terminé en exécution et la voisin donc qui est reconnue comme une empoisonneuse qui fournissait toute la cour a également pratiqué énormément d'avortements c'est ce qu'elle a elle-même témoigné j'aurai encore tellement de choses à vous raconter sur cette histoire qui est juste hallucinante complètement fascinante sur le système de justice de l'époque qui était mais beaucoup plus évolué que ce que j'avais imaginé de preuve la condition de la femme évidemment à cette époque mais l'évolution des sciences de tout ce qu'on a su des connaissances de l'époque qui était au final bien plus évolué que ce que j'imaginais fait sur la science la chimie les poisons la botanique etc j'espère que cette histoire vous aura plu si elle vous a plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire liker la vidéo et je vous retrouve la semaine prochaine à 18h vendredi pour le dernier épisode d'halloween 1 1 1 1 1 1 1